Je suis rapporteur de l'avis de la section agriculture entre transmettre et s'installer l'avenir de l'agriculture et du coup à la suite d'auditions et d'entretiens qu'on a pu organiser au travers des dernières semaines, on a souhaité organiser en plus aujourd'hui une journée avec des porteurs de projets, à la fois des projets d'installation et puis des projets de session. J'étais agriculteur sur une ferme en polyculture élevage dans le Val-de-Loire et donc j'ai cédé cette ferme en partie à mon fils, à un de mes fils et puis une autre partie à un ancien salarié. Maintenant deux fermes qui fonctionnent, l'une en maraîchage bio et l'autre en polyculture élevage légumes bio. Je souhaite m'installer en agriculture avec mon compagnon. On souhaite développer une activité maraîchage et élevage et on souhaiterait surtout travailler en collectif. Donc on cherche actuellement des associés. Donc cette journée elle a été construite autour de deux objectifs. Le premier c'était à partir des parcours de vie des personnes qu'on a rencontrées de pouvoir extraire un peu ce qui faisait des leviers et puis des freins à leur installation. Il existe aujourd'hui quand même des rigidités dans les dispositifs et des lourdeurs. Beaucoup de jeunes hésitent à s'installer parce que c'est difficile. C'est un peu le parcours du combattant dans certains cas. C'est plus qu'un projet professionnel, c'est vraiment un projet de vie aussi. On a pu se rendre compte de la difficulté d'une forme de parcours du combattant quand même des jeunes qui souhaitent s'installer en agriculture ou également de réussite, de transmission qui se font bien. La transmission c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. Ça fait longtemps avec mon mari qu'on a anticipé la transmission de notre ferme. Et moi j'étais contente de partager cette expérience avec à la fois des repreneurs et d'autres s'aidants parce que c'est une expérience qui a pris du temps mais qui est réussie. Donc à travers un certain nombre d'ateliers participatifs, de brainstorming, de construction collective aussi en petits groupes, à partir des expériences de chacun et de leur vécu d'installation ou de session d'activité, on a pu ressortir un certain nombre de préconisations en termes de comment on réforme l'accompagnement aujourd'hui qui est fait à travers la DGA, les différents dispositifs pour essayer de rendre moins compliqué quand même un parcours qui reste souvent semé d'embûches. En tout cas c'est ce qu'on a pu entendre aujourd'hui. Il y a un vrai travail qui reste à faire pour prioriser la question de l'installation à travers des différents dispositifs et puis aussi d'accompagner les sédants qui aujourd'hui ont besoin de beaucoup de volonté pour arriver à transmettre. On a par ailleurs des expériences qui marchent donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve les moyens d'encourager ceux qui à un moment donné ou à un autre sont confrontés, sont face à des obstacles, les aider à les surmonter parce que vraiment dans nos campagnes il y a matière à ce que beaucoup de jeunes y travaillent. Nos expériences sont différentes mais finalement les difficultés sont souvent les mêmes et les motifs d'espérance et les leviers de changement sont aussi les mêmes. Le 15 avril prochain du coup l'ensemble du CESE pourra valider les préconisations de la section et en espérant que sa préconisation et permettre de changer la donne et de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent s'installer et construire l'avenir de l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada